Alors on y va à Be'ezrat HaShem le cours de ce soir à la mémoire de Makhlouf Ben Shmuel Be'ezrat HaShem, qui l'entoure dans le faisceau du Gan Eden, M'kelem, Amen Oulé Avdi, L'Refua Yashilema, Hachal Maratimi, Rivka Bat Chmona Oulé, L'Refua Yashilema, Hachal Tamar Bat Naama, Yitzhak Ben Devora et Chava Bat Miriam qui leur donne une très 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 bonne santé, bien sûr, tous les maladies d'Israël et bien sûr, ce soir, on arrive dans une période particulière puisque, jeudi soir, Ilula de Rabbi Meirbal Anès, mais aussi Pesachény et on se rapproche de l'Akba Omer et on a toujours l'habitude, dans cette période-là, de faire un cours sur Rabbi Meirbal Anès et Rabbi Shimon Bar Yochai et comme c'est des cours qu'on a déjà fait, je vous invite, pour ceux qui ont envie de connaître ces histoires aller sur la chaîne YouTube pour les voir mais ce soir, je voulais prendre quelque chose de différent je voulais qu'on voit quelque chose d'un peu nouveau et quelque chose qui va un peu ressembler au cours qu'on a fait Shabbat dans ce Shabbat merveilleux qu'on a eu ce Shabbat et on va encore se balader dans différentes générations entre nos ancêtres Yaakov Avinu et le Talmud et les Tanaïm à Gdoshim on va se balader un petit peu ce soir mais avant ça, je voudrais qu'on parle un petit peu, bien sûr, de... on va mettre le feu, ouais, t'es drôle toi et je voudrais qu'on mette un petit peu l'accent sur Pesachény parce que c'est vrai que beaucoup de monde ne savent pas ce que c'est Pesachény on connaît Pesach, tout le monde connaît Pesach on mange la galette, on mange du mtsuki, on fait le cédère on est content mais Pesachény, on ne connaît pas beaucoup pour certains c'est quoi Pesachény ? et quand est-ce que ça a été instauré ? donc Pesachény, c'est quand c'est jeudi soir et vendredi il faut savoir que c'est important dans le calendrier hébraïque c'est un jour où il n'y a pas de Tachanunim il est considéré comme une fête et c'est quoi ce fameux Pesachény ? alors il prend où sa source ? Pesachény, c'est pas le Nochachamim qui l'a instauré ça prend sa source dans la Torah à l'époque de Moshe Rabbeinu il y a des Bnei Israël qui sont venus le voir après que le Kastor Nisan soit passé 14 Nisan, jour du Corban Pesach ils sont venus le voir, ils se disent Moshe Rabbeinu, mais un problème c'est qu'on n'a pas pu faire le Corban Pesach parce qu'on était impur de l'impureté des morts et il faut savoir que pour pouvoir manger le Corban Pesach il y a plusieurs conditions par exemple la première c'est qu'il faut être circoncis parce que c'est obligatoire un incirconcis n'a pas le droit de manger du Corban Pesach c'est pour ça qu'ils ont fait la circoncision avant de sortir d'Egypte puisqu'ils n'étaient pas circoncis à l'époque c'est quoi la circoncision ? la Brite Mila et au niveau du Corban Pesach il faut aussi, étant donné qu'on devait aller au Migdash il fallait être pur de l'impureté de ne plus être impur du mort ou d'une autre impureté donc il fallait prendre l'eau de la Parahadouma mais il faut savoir que dans le désert ils ont mis le temps de faire les choses, de mettre les choses en place l'impureté, la Brite Mila, la Parahadouma il faut savoir qu'il y en a qui disent que il y en a qui disent que qui étaient ces gens qui étaient impurs de l'impureté des morts il y en a qui disent que c'est Eldad ou Medad Eldad ou Medad, pourquoi ? parce que en fait Eldad ou Medad ou Michel Michel et je ne sais plus exactement qui c'était c'était les cousins de Nadav et Aviou c'était les cousins de Nadav et Aviou en fait qui les avaient sortis quand ils étaient morts le jour de l'inauguration du Mishkan donc étant donné qu'ils étaient mis Métis ils n'avaient pas pu faire le corban de Pessah et lorsqu'ils sont allés voir Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu il a eu la peine pour eux il leur a dit vous n'avez pas vous n'avez pas louper la mitzvah parce que ou David et Jonathan je ne sais pas peut-être qu'il s'appelait comme ça je ne sais pas comment il s'appelait je ne me rappelle pas et ça vous parle ça aux jeunes ça leur parle moins ils ne connaissent pas et on dit merci David et et donc au lieu de Moshé Rabbeinu leur dire et ben comme c'est marqué dans l'Agmara si tu as empêché de faire les mitzvah tant pis c'est pas grave Anous c'est pas possible tu ne fais pas la mitzvah donc c'est pas grave non il a dit écoute je vais me tourner vers l'Akadosh Bohu et je vais lui demander et Dieu il lui a dit il n'y a pas de problème tu peux maintenant faire le corban de Pessah à la date de Pessah Chéni il lui a dit il n'y a pas de problème et qu'est-ce que ça vient nous apprendre cette histoire de Pessah Chéni de manger de la matzah parce qu'il faut manger de la matzah le jour de Pessah Chéni voilà jeudi vendredi matin il faut manger un bout de matzah pour Pessah Chéni ce qu'on fait Pessah non même si on fait Pessah ce vendredi là ce vendredi là ce vendredi il faut manger un morceau de matzah en faisant pour les sfaradim mesonotes d'accord genre un petit bout de matzah tu fais mesonotes tu manges ta matzah Pessah Chéni tu penses à Pessah Chéni maintenant bien sûr c'est un jour où on fait patach anonyme c'est un jour de joie c'est un jour où on a un rapport avec Pessah justement donc comme Pessah on sait très bien que c'est la joie donc il n'y a pas de deuil ce jour-là malgré qu'on soit dans cette période avec les élèves de Rabi Akiva et qu'on n'est pas encore passé l'agba homer d'accord maintenant qu'est-ce que ça nous apprend ça nous apprend quoi qu'il faut manger de la matzah la matzah vendredi si tu n'as pas assez mangé de matzah tu veux encore manger un bout de matzah on s'en fout quoi non ça je m'explique en fait que ça va t'apprendre que bien que tu aies contracté la plus grande impureté dans ta vie tu as toujours une possibilité de faire tes chouva tu as toujours une possibilité de revenir parce que l'impureté du mort il faut savoir que c'est le père des impuretés c'est la plus grande impureté c'est la plus forte des impuretés c'est pour ça qu'aujourd'hui il est par exemple interdit d'aller haut sur l'esplanade pas tout simplement pour l'histoire de ne pas savoir où était le Kodesh à Kodeshim parce qu'on est temem etim aussi étant donné qu'on est temem etim on porte un rabait on porte en nous l'impureté des morts qui est une des plus grosses impuretés d'accord ? il y a plusieurs sortes d'impuretés l'impureté des morts l'impureté de la nida c'est des choses qui sont très fortes on les prend nous à légers parce qu'on ne comprend pas la portée spirituelle de ces choses là il faut savoir que par exemple pour l'impureté de nida je ne parle pas aujourd'hui à l'époque il faut savoir qu'un homme comme comme la vanne qui était un grand sorcier qui était un un mec qui était complètement rempli d'impureté quand Rachel sa fille elle lui a dit je ne peux pas me lever devant toi parce que j'ai mes règles d'accord ? donc elle était nida il a reculé de peur d'être touché par l'impureté de nida parce qu'à l'époque l'impureté de nida il faut savoir qu'elle était terrifiante c'était grave les femmes elles portaient une tenue spéciale il ne fallait pas s'asseoir sur leur chaise ils ne pouvaient pas faire le pain c'était un truc de fou c'est pas comme aujourd'hui la pureté des morts pareil c'est pas comme aujourd'hui et c'est pour ça que par exemple aujourd'hui vous verrez des coanim qui ne vont pas s'approcher d'un cimetière pourquoi ? parce qu'ils veulent être purs si le machia arrive demain donc il y a plein de nian comme ça et il te dit en fait que au niveau au niveau de notre idée de notre esprit c'est à dire que bien que tu aies pu faire tous les trallouis du monde ouais bon allez vas-y ça va peut-être me dégager un peu la gorge tu es pu tomber dans les plus grands problèmes t'as été avec la non juive t'as mangé ta ref t'as pas fait Shabbat t'as pas fait Yom Kippour t'as pas fait tout ce que tu veux on n'est pas là pour juger ou pour dire c'est pas bien c'est bien on s'en fout de ça pas le problème c'est juste pour donner des idées de jusqu'où ça peut aller d'accord dans la gravité de la vera que t'as fait et bien on te dit que bien que tu aies été entouré d'une Kripa voilà on est Midian allez c'est 10ème et bien il prend le salaire de tout le monde voilà vous pouvez lui donner votre paye et il te dit en fait que le thème le thème de Pesachény c'est quoi ? c'est la Teshuvah de faire Teshuvah d'avoir la possibilité de revenir quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive même si t'as été très 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 loin tu fais toi que t'as été très 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 loin et que t'es tombé très très bas dans les clipotes dans la Touma et bien tu peux tu peux revenir vers Akadosh Baruch Hu mais il faut le vouloir la Teshuvah c'est c'est comme le métro le métro comment ça marche ? c'est automatique ça passe tout le temps ça s'ouvre les portes automatiquement et ça se referme automatiquement toi t'es sur le quai est-ce que tu montes ou tu ne montes pas ? c'est ça la Teshuvah quand la porte elle s'ouvre devant toi parce que Dieu il te tend les bras pour que tu passes Teshuvah à toi de savoir si tu veux rentrer ou pas il faut savoir une chose c'est qu'après que le wagon il parte il y en a après donc il y a toujours possibilité de faire Teshuvah jusqu'au jour de notre mort et c'est pour ça que le jour de notre mort il nous est caché c'est pour ça qu'on te dit que nos sages nous disent que tu devras faire Teshuvah tous les jours de ta vie pourquoi tous les jours de ta vie ? vous connaissez toutes ces chansons pour vivre chaque jour comme le dernier ? ben pourquoi ? parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir de ce monde donc pour toi chaque jour tu dois faire Teshuvah c'est-à-dire que si demain tu dois partir au moins tu auras fait Teshuvah comprenez ? et c'est comme ça qu'on va avancer et bien sûr comme on l'avait déjà expliqué de faire Teshuvah sur la Teshuvah que tu avais faite au début de ta Teshuvah et il faut savoir que ce Pesachény il a une grande grande Ségoula au niveau de la Teshuvah justement et c'est une Ségoula qui a été donnée par le Haria Kadosh donc le Haria Kadosh tout le monde connait ? le Harizal, le maître de Rabbi Chaim Vidal dont c'était la Ilula il n'y a pas longtemps c'est celui qui a dévoilé les secrets donc après Rabbi Shimon Bar Yochai au niveau du Zohar c'est une sommité dans la Kabbalah et dans le Zohar le Haria Kadosh d'accord ? donc vous avez son Mig-V je vois ce que tu as dit sur le wagon le wagon ? c'est pas de moi hein c'est pas de moi c'est du Ravio Sefsitruc Jichon de l'Ivocha il disait ça c'est toi tu l'as déjà écouté ? non j'ai pas écouté le Ravio Sefsitruc je te conseille je te conseille je te conseille d'écouter je te conseille d'écouter c'est formidable et en fait il te dit le Haria d'ailleurs ce serait bien peut-être qu'on organise un jour un Mig-V au Haria une... on a les chauffeurs on va y aller on a les chauffeurs on a deux chauffeurs mais bon écoutez on a encore plein de projets on a les Givret Tzadiki on a pas mal de choses où on veut aller on en reparlera plus tard alors la Ségoula les Chaim les Chaim les Chaim les Chaim et Eric il est puni ? non on peut pas encore faire la mémoire de Vanessa parce qu'elle a pas été encore enterrée et on peut pas faire de les Nunishma tant que la personne a pas été enterrée le cours de samedi si Dieu veut il sera la mémoire de Vanessa et il faut savoir que il y a une grande grande Ségoula pour pour ce Pessarcheni qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut faire ce qu'il faut faire c'est que écoutez bien c'est pour une Ségoula pour les personnes qui ont dérapé qui sont tombées dans la clipa alors comment est-ce qu'on va faire ? on va prendre une brique neuve une brique ça s'achète une brique vous allez dans les trucs de comment ça s'appelle ? matériel de construction vous achetez une brique vous prenez cette brique et vous la mettez dans le four au moment ou pas vous votre mère ou votre femme d'accord ? d'accord elle prend cette brique elle va la mettre au four au moment où elle va cuire les chalotes en l'honneur de Shabbat donc ça veut dire si elle fait les chalotes par exemple vendredi vendredi si elle fait les chalotes le mercredi ça dépend de la femme quand est-ce qu'elle fait les chalotes mais qu'elle fasse les chalotes en l'honneur de Shabbat Kodesh et vous voyez m'excusez pour la voir je suis vraiment confus et donc pendant qu'elle va cuire les chalotes dans son four elle va mettre cette brique elle fait une place elle ne met pas une chala dessus d'accord ? et après la cuisson elle va laisser la pierre pendant une semaine dans le four d'accord ? donc elle se débrouille pour ne pas servir tu prends une brique dehors ? ouais tu prends une brique dehors mais il faut qu'elle soit neuve la brique il faut qu'elle soit neuve c'est la cégoula du Haria Kadoche je vais péter le carrelage en bas du meuble mais comme tu veux ça ne doit pas coûter très cher une brique à mon avis ça va pas coûter 10 balles à mon avis alors écoutez bien laissez-moi finir quand même la cégoula si vous voulez l'histoire et et ensuite une fois que la semaine elle est passée on va prendre cette brique mais non pas une brique à l'oeuf une brique une brique de béton Betty une brique à l'oeuf Betty une brique à l'oeuf oui et à côté tu mets un peu de thon Betty on récitera qu'est-ce qu'on fait ? on va prendre cette brique après la semaine et on va marquer le nom de la personne qui s'est pervertie et celui de sa mère d'accord ? la personne qui est tombée dans la clipa qu'on connait d'accord ? c'est la maman c'est pas lui qui fait ça ouais pour les grosses bêtises c'est un parpaing qu'il faut ou bien un camion de béton et on va prendre on va marquer le nom de sa mère d'accord ? s'il a plusieurs prénoms on marquera plusieurs prénoms d'accord ? donc on marque au marqueur d'accord ? tu t'arranges comme tu veux et ensuite et tu dis tu vas dire ça trois fois de même que cette pierre a brûlé dans un four brûlant puisse un tel fils d'un tel ou ça peut fils d'une telle ça peut être aussi pour une fille qui a mal tourné d'accord ? c'est pas que pour les garçons d'accord ? si une fille elle a mal tourné elle a commencé à partir en cacahuètes tu peux aussi faire pour une fille d'accord ? un tel fils d'une telle ou une telle fils d'une telle d'accord ? qui a mal tourné tourner son coeur vers le ciel avec une intention positive et tu répètes ça trois fois une fois que tu as répété l'histoire trois fois bien sûr tu passes à la rage tu as la kavana que tu veux aider à la teshova de cette personne une fois que tu as fini tu prends cette brique je sais pas tu vas manger non tu vas aller dans un cimetière et tu vas la poser à côté de la tombe d'un tzadik et tu la laisseras là-bas et le kohar du tzadik va être mashpiyah sur la personne qui est tombée dans les mâles de la kippah il faut savoir que il y a aussi il y a aussi mais non c'est pas de la magie il y a aussi un Enyan que j'avais entendu il y a quelques années on m'avait contacté par rapport à mon travail on m'avait demandé de demander du m'raha au ravi israël à berger pour pouvoir aider un jeune homme qui était tombé avec une arabe et il était fou amoureux maintenant il était l'éhikam shouma vulgaire tout ce que tu voulais elle avait rien pour elle mais lui il était fou amoureux et la famille pensait que en fait elle lui avait fait le shroor je sais pas quoi le shroor le shroor le magie noire et le ravi il avait demandé et apparemment c'est qu'il avait reçu ça des Mekoubalim qu'il fallait prendre la photo de cette fille et aller sur la tombe d'un tzadik et la déchirer là-bas en faisant bien sûr des téhilim donc il y a une force vous savez bien qu'il y a une force sur le tzadik quand il est quand il est quand il est parti de ce monde encore plus que quand il est dans ce monde vous savez pourquoi pourquoi on va avoir les tzadikim parce que c'est les intermédiaires c'est pas eux qui font le miracle c'est les intermédiaires d'un collège beaucoup sur terre mais quand ils sont partis de ce monde la différence c'est qu'ils sont plus limités pourquoi ils sont plus limités parce qu'ils ont plus de corps qui va les limiter quand ils sont vivants ils ont leur corps quoi que tu veuilles ce rave il a un corps comme tous les êtres humains mais sinon non mais il a un corps on est d'accord mais il a un corps donc il est limité dans ce corps de chair et de sang mais lorsqu'il est plus de ce monde la nechama elle est plus quoique il y en a qui disent que la nechama des tzadikim elle reste dans leur corps mais il a plus cette enote charnelle qui le limite et donc il va pouvoir être encore plus 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 comment dire efficace on va dire à côté d'Akadach Baruch Hu c'est quoi l'arrachement de la brique ? peut-être la Bniya je ne sais pas et tu sais qu'il y a un grand Enyan aussi avec la brique et la pierre vous savez que après bon c'est encore une autre chose mais il y avait un Enyan avec avec la avec la la tour de Babel par rapport aux briques même par rapport à l'Egypte il y avait beaucoup d'Enyan de la brique et on sait que la brique c'est Bniya Meadam c'est-à-dire que c'est c'est l'homme qui l'a créé la brique alors que la pierre ça vient d'Akadach Baruch Hu c'est le remplacement de Dieu c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont fait la tour de Babel ils ont voulu remplacer Dieu en étant eux-mêmes les dieux ils ont fait des briques et comme Pharaon se prenait pour un dieu il a voulu remplacer Dieu par la brique puisque la brique c'est pas naturelle c'est fait par l'homme alors que la pierre elle est naturelle c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de mettre des briques sur le misbéar il faut que ce soit des pierres et qu'on n'a pas le droit de mettre le glaive pourquoi ? parce que c'est ce qui tue il y a plein de hynyans derrière on reviendra si Dieu veut un jour sur ce mais le cours sur la brique et la pierre il a été enregistré donc Bézrat Hachem donc il faut comprendre par là que le hynyan de Pésar Chéni c'est quoi ? c'est que il est jamais trop tard pour faire Teshuvah il ne faut pas attendre les Aseret Yem et Teshuvah les jours entre les Yamim Norahim les jours de de Kippour et de Rosh Hashanah ça sert à rien d'attendre ce moment-là quand la porte elle s'ouvre rentre engouffre-toi et il faut arrêter de penser que quand tu vas faire Teshuvah tu vas avoir la Rasra tu vas vivre comme un moine c'est pas vrai c'est pas vrai ça c'est une mauvaise Teshuvah de vouloir du jour au lendemain te laisser pousser une barbe comme ça d'avoir des papillotes jusqu'au parterre et d'avoir des œillères et devenir un fou furieux c'est un problème ça parce que plus tu montes vite et plus tu vas te casser la figure donc il faut faire attention à la Teshuvah c'est pas comme ça on fait pas Teshuvah avec Rav Google ça c'est à sûr de faire Teshuvah avec Rav Google ce soit bien clair n'était précis donc il faut toi aussi à bientôt quelqu'un qui fait Teshuvah c'est vrai qu'il va à sa mort il va monter directement au Gan Eden ça dépend de sa Teshuvah il y a plusieurs niveaux Teshuvah il y a des Vérot que la Teshuvah elle va pardonner il y a des Vérot qu'il faut que tu fasses Teshuvah et Yom Kippour il y a des Vérot c'est Teshuvah Yom Kippour et Isourim il y a des Teshuvah c'est Teshuvah Yom Kippour Isourim et la mort donc il y a plusieurs niveaux il faut comprendre que on peut pas parler de la Teshuvah comme ça la Teshuvah on a l'impression que c'est aujourd'hui en 2023 de l'ère vulgaire on a l'impression que c'est c'est l'espèce de truc magique t'as fait Teshuvah ta vie elle va changer ah waouh on est pas des Schtroumpfs quoi on est pas des on est pas des Teletubbies je veux dire on est pas des on est pas des Trolls je veux dire c'est pas c'est pas le monde magique c'est pas le monde c'est pas le monde c'est pas le monde magique de Casimir je veux dire non mais la Teshuvah c'est quoi ? c'est un retour à la source Teshuvah c'est une réponse Teshuvah c'est de revenir à toi-même revenir à ta Nechama donc il y a un tas à lire il va falloir faire ça par par niveau graduellement et donc tu vas devoir faire Teshuvah et une fois que tu vas atteindre un certain niveau Yannick avec moi donc une fois que tu vas atteindre un certain niveau tu vas faire Teshuvah sur la première Teshuvah que tu as fait et ça c'est encore plus fort mais ça c'est graduellement c'est doucement quand on est au début on y va doucement on va accepter des choses on va accepter les souris on va accepter c'est comme quelqu'un moi j'aime bien cet exemple la Teshuvah beaucoup de personnes disent pourquoi est-ce que quand j'ai fait Teshuvah avant de faire Teshuvah tout allait bien il n'y a pas de problème et quand j'ai fait Teshuvah ah la banque elle m'appelle ma voiture elle débloque machin hein ça c'est fait exprès c'est lié il leur envoie des épreuves pour leur dire dans ces épreuves là pour voir que c'est vraiment tu fais la Teshuvah ou pas exactement c'est un test c'est un test mais moi j'aime bien j'aime bien l'exemple je ne te trompe pas trop ça veut dire que quand tu es Teshuvah tu crois que tout va s'ouvrir ah ouais non mais c'est sûr le lot va tomber le lot va tomber le lot va tomber le contraire c'est le lot tu reçois plus le lot va tomber c'est pour ça que moi j'aime bien cet exemple je ne sais plus qui est-ce qui est-ce je crois que c'est le Rav Banchitrit qui donne cet exemple il dit la Teshuvah bien sûr je ne sais plus si c'est le Rav Banchitrit ou le Rav Tutu qui dit la Teshuvah c'est en fait c'est comme quand tu es en minus à la banque quand tu es en minus à la banque quand tu es en minus à la banque qu'est-ce qu'il faut faire ? il va falloir te remettre à zéro pour remettre à zéro il faut d'abord tu ne peux pas être à zéro tout de suite d'abord il faut combler le minus et donc il va falloir travailler pour aller jusqu'au minus une fois que tu arrives à finir ton minus t'es à zéro t'es à zéro t'es pas à plus t'es à zéro mais pour arriver là c'est déjà quelque chose et c'est ça la Teshuvah c'est ça la Teshuvah c'était en minus maintenant tu vas avancer tu comprends ? c'est ça le Hinyan maintenant il faudrait que vous compreniez aussi une chose c'est que on est vraiment on n'est pas dans le dévoilement messianique on est dans le messianisme en ce moment et Révelé Machiach c'est les douleurs du Machiach les douleurs du Machiach t'es sur Youtube ? t'es sur enfin c'est peut-être ta femme ? sur Facebook ? ouais c'est pas moi c'est ma femme et les douleurs de l'enfantement du Machiach c'est comme les douleurs avant l'accouchement d'une femme c'est les plus grandes douleurs et c'est qu'il faut savoir qu'on est dans un moment digne il faut s'accrocher maintenant regardez autour de nous tout ce qui se passe cette femme Vanessa qui a aidé tellement de personnages qu'Elon qui est partie je crois qu'elle avait quarantaine d'années maman de trois enfants un truc de fou elle est partie qu'est-ce qui s'est passé ? je sais pas exactement elle sera enterrée demain si Dieu veut donc on prend le cours de Shabbat à sa mémoire si Dieu veut le petit la semaine dernière vendredi dernier le petit bébé qui est parti dis-moi Mahayane que Dieu repose son âme en paix Mahayane il a donné son coeur à un autre bébé il y a quelqu'un aussi ce dimanche je crois d'ici de cette choule d'ailleurs une francophone handicapée qui est partie apparemment là dimanche matin ah bon ? je te dis c'est une période très dure ce petit bébé imaginez ils sont sur la route tranquillement une idiote qui était alcoolisée et sous exta d'accord ? elle prend la voix au sens inverse vous savez quel âge elle a ? 25 ans 25 ans 25 ans elle a brûlé sa vie pourquoi ? pour avoir bu un verre d'alcool et pour avoir pris du shit mais franchement ça vaut le coup mais où elle va notre génération ? où ils vont nos enfants ? c'est ça qu'on veut pour nos enfants ? c'est une meurtrière est-ce que tu peux dire acol et tova sur ça ? non non c'est pas acol et tova c'est un ticoune c'est un ticoune c'est un ticoune c'est pas une question d'acol et tova c'est un ticoune pourquoi il est parti à cet âge là j'en sais rien il y a un ticoune derrière oui mais elle il faut savoir que Dieu elle c'était le shaliach non attends excuse moi je lui réponds celui qui devait shaliach il choisit d'être shaliach du mal tu comprends ? c'est-à-dire que Dieu il va proposer une maca pour quelque chose pourquoi il a dû partir ? pour x raisons peut-être que ça a été un corban pour nous vous savez que souvent il y a deux ans il y a un an ou il y a deux ans ? à Mérone justement dans la période il y a deux ans il y a deux ans 40 personnes qui sont mortes à Mérone ouais hein vous savez ce qu'il a dit ? avant de mourir ? vous savez ou pas cette histoire ? non il est à l'hôpital avant de mourir d'accord ? et sa femme la syndiquette elle le veillait toute la nuit à l'hôpital et le lendemain matin il dort un soir et elle lui dit et le lendemain matin sa femme lui dit qu'est-ce qu'il s'est passé cette nuit ? je t'ai jamais vu autant agité dans ton sommeil parce que lui il était hospitalisé et elle elle pouvait pas dormir c'est une maman juive d'accord ? elle lui a dit tu tournais tu machin tu marmonnais tu marmonnais t'as pas arrêté de parler toute la nuit et t'étais en sueur qu'est-ce qu'il s'est passé cette nuit ? et le Rav il lui a dit toute la nuit je me suis battu avec le tribunal céleste il lui a dit pourquoi ? il lui a dit il y a une grande zéra qui doit s'abattre sur le peuple d'Israël des milliers vont périr comme ça hein ? et c'est lui qui lui a dit ça à sa femme hein ? des milliers vont périr elle lui a dit et ? il lui a dit et j'ai fait un deal avec eux j'ai demandé à Hachem qu'ils me prennent à la place le lendemain il est parti le lendemain ou le lendemain il est parti et c'est pareil pour beaucoup de sadikim Baïlazar qui a été qui a été c'est pareil c'est pour éviter un khourban le Rav Yurama Berger pareil 58 ans il est parti c'était un Gadol adore hein ? il est quoi le Rav Yurama Berger ? Mekoubal il est parti il a dit qu'il a pris comme ça il a dit à ses enfants j'ai pris que Zerat Chamaim sur moi avant de mourir hein ? il les a rassemblés il leur a dit j'ai pris que Zerat Chamaim sur moi parce qu'il y a des grands il y a des grands malheurs qui doivent s'abattre dans le peuple d'Israël et je donne ma vie pour le peuple d'Israël il va basaler il a demandé à Kodesh Bokhu de le prendre par rapport à la guerre du Golfe c'est comme ça les sadikim donc ce petit bébé de dis moi c'est un Kodesh Kodashim et ben il est peut-être parti pour nous pour nous pour qu'on puisse ce soir faire un cours de Torah pour pas qu'il n'exera sur le peuple d'Israël pour pas qu'il se passe aujourd'hui quand on entend les sirènes que ça touche personne on peut pas savoir alors pour répondre à ta question je suis incapable de répondre à ta question mais ce qu'il faut se dire c'est que ils sont pas partis pour rien parce que là Kodesh Bokhu il a besoin d'une puissance incommensurable pour pouvoir battre le côté obscur de la force pourquoi ? parce qu'étant donné qu'il joue ses dernières cartes le Yetserara et ben il sort toute son artillerie lourde il sort ses plus grands sa plus grande violence on le voit hein autour de nous les mariages gays la débauche la perversion le jeu les trucs avec les animaux les enfants vous avez déjà entendu des histoires pareilles ? c'est un truc de... l'infidélité les sites de rencontres entre hommes et femmes mariés on a jamais vu des choses comme ça c'est pas possible pourquoi ? parce que le Yetserara il joue ses dernières cartes donc étant donné que lui il a une armée de démons derrière lui Dieu il a besoin d'une armée de sa d'équipe et il prend les Nechamots Théorot pour l'aider et ces gens là c'est des Nechamots Théorot qui sont des corvades après pourquoi comment ? je peux pas vous le dire je suis pas en mesure d'expliquer et euh... et de fois je me demande des questions je te comprends mais des fois tu sais moi je suis arrivé j'étais comme toi au début de ma Téchua ce genre de questions ça me tiraillait vraiment non c'est pas ça c'est... Dieu il a créé un monde pour regarder d'en haut et nous donner un Yetserara et pour qu'on le... pour qu'on le travaille mais... mais pourquoi il y a ça ? pourquoi il y a un monde ? il regarde pas d'en haut il regarde pas d'en haut Dieu Dieu il regarde pas d'en haut Dieu il vit en toi ça c'est déjà une différence Dieu regarde pas d'en haut il n'est pas que dans le ciel oui oui Dieu il est partout on est à l'intérieur de lui c'est quoi la poënta qui en fait il a mis à Yetserara il a mis des juifs il a dit maintenant c'est pas Yetserara il a mis à Yetserara il a mis Yetserara Tov il a mis deux Yetser oui et pourquoi ? parce qu'il nous a donné le libre arbitre parce que s'il n'y a pas Yetserara écoute moi pourquoi il veut qu'on le travaille ? s'il n'y a pas Yetserara il n'y a pas de libre arbitre c'est pas ça je demande pourquoi Baklali il a créé le monde ? ah c'est encore une autre histoire c'est Chesed c'est toute une histoire dans la Kabbalah je t'expliquerai une autre fois c'est très compliqué c'est Jbirata Akelim c'est Olam Chesed Libanais tu comprends c'est le monde il a été créé par le Chesed c'est Kulo Chesed c'est tout c'est pour ça que tu dis Maudela Nidmatin c'est encore une autre histoire c'est très compliqué à développer et je préfère pas me mettant trop là-dessus ce soir parce que je voudrais qu'on parle de l'Akba Omer même si c'est lundi soir prochain et qu'on aura un cours c'est ça ? c'est lundi prochain ? lundi soir prochain donc on aura un cours après l'Akba Omer donc il faut qu'on fasse le cours ce soir sur l'Akba Omer mais je voudrais qu'on aille un petit peu dans l'Akba Omer différemment c'est vrai que et puis l'Akba Omer pareil pareil Rabbi Shimon Bar Yochai c'est vrai il a pris sur lui un truc de fou vous vous rendez compte que on dit que tout le monde connait l'histoire de Rabbi Shimon dans la grotte pourquoi est-ce que Rabbi Shimon il a eu besoin si Dieu il a fait un miracle avec la source la source d'eau et le Karoub pourquoi est-ce que Rabbi Shimon et son fils Rabbi El Hazar ils ont eu besoin pour étudier la Torah de s'enterrer dans le sable jusqu'au cou pour pouvoir étudier la Torah Dieu il a fait le Karoub il a fait l'eau il aurait pu lui garder ses vêtements ses vêtements propres il se sortait de la terre et il mettait ses vêtements que pour prier et pour Shabbat Kodesh pourquoi est-ce que Dieu lui a pas gardé ses vêtements parce qu'il fallait en fait que la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est le Zohar le Rasin des Rasins la Torah qui est cachée il fallait qu'elle relie en fait les mondes supérieurs puisqu'elle vient des mondes supérieurs puisque c'est la Torah cachée Nistar d'accord c'est la Torah du Sod donc qui vient des mondes de la ce qu'on appelle Shrina de Kasia la Shrina la présence divine qui est cachée et il fallait qu'elle devienne Shrina de Galia la présence divine qui est dévoilée c'est deux niveaux c'est Rachel et Léa c'est encore un autre cours on l'a déjà vu et en fait il fallait en fait pour se faire pour pouvoir dévoiler le Zohar au monde puisqu'il a été caché le Zohar bon c'est Moshe Rabbeinu Karam Sanechama c'est encore une autre histoire et comment ça s'est passé il a fallu qu'il relie par sa personne même le ciel et la terre et comme il a fait descendre le Zohar où ? bah en lui bah il fallait qu'il définisse son corps dans la terre même donc il a fait un avec quoi ? avec le ciel et la terre vous avez compris ou pas ? c'est pour ça qu'il pouvait pas rester habillé qu'il fallait qu'ils enterrent dans la terre pour pouvoir relier les deux éléments pour pouvoir en fait l'unité de la création du monde c'est des niveaux très 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 particuliers Rabbi Shimon Bar Yochai et qui sera suivi par le Hariyah Kadosh et qui après par le Baal Shem Tov qui va définir la Chassidut parce que la Chassidut nous on appelle aujourd'hui la Chassidut ouais la Chassidut c'est l'intériorité de la Torah c'est le bien-être mais bon ça c'est bien pour les gens qui sont en maternelle quoi la Chassidut c'est le razine des razines c'est-à-dire que c'est la suite du Zohar c'est le développement du Zohar les Chassidut du Baal Shem Tov c'est c'est-à-dire qu'il va mettre Rabbi Shimon Bar Yochai il a donné le Zohar au monde mais le Zohar il est resté dans l'élite et le Baal Shem Tov il va diffuser il va vulgariser le Zohar vous avez compris ou pas ? la Chassidut en fait c'est quoi ? c'est le Zohar vulgarisé voilà vous avez compris ? et c'est pour ça qu'il va c'est ça la Chassidut la Chassidut ça appartient pas à une caste particulière ou à Chabat ou à Breslaï c'est des conneries ça excusez-moi du terme ça c'est bien c'est une manière de penser qu'on accepte ou pas mais à la base elle part du même endroit c'est le Baal Shem Tov qui l'a pris où ? de Rabbi Shimon Bar Yochai et qui a été apprendre d'où ? de Ahriya Shiloni ça c'est encore une autre histoire c'est des niveaux qu'on peut pas comprendre si on étudie pas c'est-à-dire qu'au niveau du Zohar de dire ouais Rabbi Shimon j'étudie le Zohar commence par étudier ton Khoumash et ton Rashi et après étudie le Zohar je veux dire c'est incompréhensible si tu pars comme ça et c'est ce qu'on va voir ce soir ce soir j'ai décidé de de pas parler de l'Akba Omer comme on a l'habitude d'habitude c'est vrai qu'on parle de l'Akba Omer de quoi ? on va parler de Rabbi Shimon on va parler des Medourot on va parler de développement du Zohar on va raconter l'histoire de la Meara on va raconter la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai par sa mère Sarah on l'avait déjà raconté c'est bien c'est sympa et c'est important mais ce soir je veux qu'on définisse autre chose Shabbat on a fait un cours sur Rabbi Akiva sur les 24 000 élèves dans les Gilgulim d'accord ? pour ceux qui étaient là on l'avait déjà fait ce cours l'année dernière vous vous rappelez ou pas ? et bien ce soir on va définir Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Gilgul aussi et vous allez voir que on est très loin de comprendre ce qui se passe dans la Torah dans la Torah je parle pas dans le Zohar dans la Torah quand on lit la parasha de la semaine et qu'on pense lire une histoire surtout dans le secteur Bereshit de personnages qui vont nous raconter une histoire et lui il a été avec son père sa mère ses frères et ses soeurs et ses soeurs et le bonheur super ! c'est pas une histoire et on va rentrer dans le texte maintenant et suivez-moi parce que je pense que c'est du lourd c'est une étude que j'ai que j'avais que j'avais fait il y a 6 mois de ça à peu près et et ce matin j'ai voilà ce matin j'ai eu le truc je me suis dit tiens je veux pas qu'on parle de l'Akma Omer comme d'habitude et donc j'ai j'ai été chercher carrément le texte pour vous le faire partager et il te dit ici vous êtes indulgents parce que c'est de l'hébreu je traduis et il te dit ici dans l'Akmara Shabbat là-bas il est rapporté une histoire vous savez que dans l'Akmara il n'y a pas que des marlokot entre Rav Rabi Youda Rechlakish ça c'est vrai qu'il y en a beaucoup mais il y a aussi beaucoup d'histoires il y a aussi beaucoup de Midrashim par exemple dans l'Akmara Sota on va nous rapporter l'histoire de de Yurheved et Amram les parents de Moshé Rabenu dans Brachot il y a plein d'histoires on nous parle du Khrat Shema au début mais après on va nous rapporter plein d'histoires et là dans Shabbat la maître guimel on va nous raconter l'histoire on nous dit que à l'époque du second temple fin du second Bétamigdash moment où il va y avoir le Khurban juste avant le Khurban ou après le Khurban oui à la période du Khurban de Bétamigdash dans la destruction du deuxième temple c'était les romains qui étaient sur qui régnait en Israël d'accord n'oubliez pas premier temple c'est les babyloniens deuxième temple c'est les romains entre on va avoir la Perse et la Grèce d'accord qui vont être deux Galoutes qui sont différentes donc c'est l'histoire de Pourim et c'est l'histoire de Chanukah d'accord est-ce que là vous me suivez ? on va avoir à la période du deuxième temple une histoire qui va se passer à Yavné à Yavné ils avaient demandé que Yavné ne soit pas détruite et qu'elle soit elle est devenue le berceau des Talmidé Chachamim c'est-à-dire que Yavné c'est devenu la petite Jérusalem en fait et là-bas on nous dit que il y avait quatre personnes qui étaient assises il y avait un qui s'appelait Rabbi Yehuda il y avait un autre qui s'appelait Rabbi Yossi il y avait un autre qui s'appelait Rabbi Yossi Ben Gerim et il y en a qui dit qui s'appelait Yossi Ben Gerim d'accord ? et ils étaient assis et ils ont commencé à discuter et puis tout d'un coup Rabbi Yehuda il a commencé à prendre la parole et il a dit ah franchement cette civilisation romaine elle nous a apporté des choses magnifiques elle nous a apporté les rues donc pavés d'avoir les rues qui sont pavées c'est vrai qu'à partir de l'époque romaine on a commencé à avoir les rues qui étaient pavées aller à Rome vous allez voir c'est pavé partout 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 ils nous ont apporté les ponts donc pour les transits c'est plus facile c'est plus simple et il nous a apporté les termes les termes c'est quoi ? c'était l'endroit où on se lavait à l'époque à l'époque il n'y avait pas de douche à l'époque il n'y avait pas d'hôtel où on se lavait à l'époque c'était quoi ? c'était les bains publics ce qu'on appelait d'accord ? ils faisaient ils avaient des grands des grands hamams vous avez déjà été dans des hamams publics ? c'est à peu près cette idée là quoi ? d'accord ? et et il te dit magnifique franchement ils ont apporté à la civilisation quelque chose d'extraordinaire et là Rabbi aussi il écoute et il dit rien il ferme sa bouche Rabbi Shimon Bar Yochai il regarde à Rabbi Yoda il lui dit attends t'es en train de les de les encenser il lui dit comment est-ce que tu peux c'est possible d'avoir quelque chose comment est-ce que tu peux encenser de tel réchaïm ? il te dit non 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 du coca ils ont ils ont détruit Erette Israël ils ont amené ils ont amené en Erette Israël leur pourriture leur saleté leur leur débauche et toi t'es en train de les encenser il lui dit mais qu'est-ce que tu crois ? tu dis que lui crois ? tu crois qu'ils ont fait ça pour nous ? ils ont fait ça pour leur propre plaisir tu crois que quoi ? ils cherchent notre bonheur ? ou ils cherchent notre bien-être ? ils en ont rien à faire de notre bien-être ces romains ils font quoi ? tout ça ils le font pour leur propre leur propre plaisir il lui dit les routes qu'ils ont mis en place tu crois que c'est pourquoi ? ils ont fait des trottoirs pourquoi tu crois qu'ils ont fait des trottoirs ? pour mettre des prostituées bah oui qu'est-ce qu'on dit ? c'est une femme qui qui fait le trottoir c'est romain ils ont fait des routes pour mettre des prostituées ils ont fait des bains tu crois quoi ? tu crois que c'est pour nous ? mais non c'est pour leur propre plaisir parce qu'il faut savoir que beaucoup de romains étaient homosexuels et donc dans les termes c'était l'endroit justement où ça se passait les bacchanales dans les termes proprement voilà proprement pour pas faire ça chez lui devant sa femme alors ils allaient dans les bains publics d'accord ? et c'est que pour leur propre plaisir en fait c'est Rabi Shimon de Mariochai qui dit ça c'est pas de moi et là il lui dit mais tu crois qu'ils ont fait des ponts pour nous aider à transiter ? ils ont fait des ponts pour pouvoir nous taxer pour prendre la TVA en fait c'est la gauche et il lui dit il lui dit ils ont rien fait pour nous et tout ce qu'ils veulent c'est nous détruire et ce Yehuda Ben Gerim ah pas j'ai dit Yossi Ben Gerim non c'était Yehuda Ben Gerim excusez-moi Yehuda Ben Gerim Rabi Yehuda Ben Gerim ou Yehuda Ben Gerim d'accord ? qu'est-ce qu'il a fait ? il a entendu ça il est parti chez lui et il avait Facebook à l'époque et il a commencé à raconter à toute sa famille malheureusement sa mère elle aimait bien parler sur les réseaux sociaux et elle a commencé à raconter ça à sa voisine à sa cousine à sa grand-mère et puis jusqu'à et c'est arrivé aux oreilles de qui ? Antoninus Pius Meler Romy c'est arrivé aux oreilles du César Abbé César non il s'appelait Antonin celui-là Antonin il n'y a pas eu que il faut savoir que César il n'y a pas eu que Jules voilà et César c'était César c'est pas un prénom César c'est comme Pharaon tu crois qu'il s'appelait Paro le mec ? il ne s'appelait pas Paro hein Paro c'est un Toar et le premier Pharaon de l'histoire c'était un bandit savoir ça et il a Pharaon il a défini la dynastie des Pharaons la dynastie pharaonique en fait qui était Ramsès Akhenaton Toutankhamon c'était ça leur prénom mais ils étaient Pharaon donc César il y avait Jules Antonin il y en avait plusieurs après je ne connais pas tous les Césars celui de l'Astérix obélique il s'appelle Jules et quand Antonin il a entendu ça bien sûr c'était pas un gentil garçon il a été très en colère il a commencé à s'exciter dans son château et il a dit il faut tuer Shimon il faut lui faire la peau et il y avait des ministres avec lui ils lui ont dit ils lui ont dit roi c'est pas c'est pas tout ils étaient quand même trois ils étaient pourquoi tu lui tu lui fais mourir mais attends regarde l'histoire autour regarde Youda quand même il a quand même parlé de nous en bien Rabbi Youda il mérite quand même quelque chose et il lui dit ah lui qui a parlé en bien de nous on va le relever on va l'élever dans la hiérarchie il a dit aussi qui s'est tue on va faire quoi ? non on va l'exiler à Tsipori c'est très important Tsipori retenez bien Tsipori d'accord ? hein ? quels os ? non oiseaux ben tu vas voir et Shimon qui a mal parlé de nous on va lui faire la peau donc bien sûr ils ont mis vous savez à l'époque il faisait wanted mort ou vif d'accord ? vous allez lui attraper et lui faire la peau donc qu'est-ce qu'il a fait ? ce Shimon il est il s'est sauvé Rabbi Shimon il s'est sauvé non pas dans la grotte il a été se cacher dans le bête à Midrash et son fils il est venu avec lui Rabbi El Hazar il lui a dit je viens avec toi c'est pour ça qu'il faut savoir que Rabbi El Hazar on a l'habitude de penser que Rabbi Shimon Bar Yochai c'est Kodesh Kodashim c'est nacon mais que c'est le plus grand il faut savoir que son fils Rabbi El Hazar était encore plus grand que lui vous savez pourquoi ? parce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dû partir se cacher parce qu'il était obligé pour sauver sa vie et donc il devait se cacher pour pouvoir échapper à la mort mais Rabbi El Hazar il n'avait rien il aurait pu rester chez lui tranquillement il n'aurait rien fait et étant donné qu'il a pris sur lui l'enfermement et les souffrances de son propre gré donc il est plus haut niveau que Rabbi Shimon Bar Yochai c'était énorme Rabbi El Hazar il était énorme à tel point qu'on dit que il est resté après sa mort quatorze ans sur le toit de sa maison si je ne dis pas de bêtises vous savez moi les chiffres des fois on fait des petits problèmes il est resté après sa mort quatorze ans sur le toit de sa maison sans se décomposer et tous les Talmidés Khamim qui venaient chez lui écoutez bien il est rapporté donc après sa mort les Talmidés Khamim venaient chez lui il posait la question à sa femme qu'ils avaient besoin une question de la Kham comment il fallait faire qu'est-ce qu'il fallait faire sa femme leur disait restez là elle montait il y avait une porte qui donnait sur le toit elle montait elle ouvrait le toit elle allait lui poser la question il était mort il lui répondait et elle descendait ça a duré quatorze ans il est mort il lui a dit amène moi sur le toit pour que personne ne voit que je suis mort c'est toute une histoire quatorze ans il lui a répondu imaginez le niveau qu'il avait alors qu'il était mort on continue et donc il est parti dans le Bet Hamidrash à partir du moment où il s'est avéré que les recherches se sont faites de plus en plus violentes il a décidé de quitter le Bet Hamidrash pourquoi ? qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit si demain on va voir ta mère parce qu'elle leur a amené tous les jours du pain et à boire il a dit si on vient voir ta mère pour lui mettre un peu la pression et qu'on va lui demander où est-ce qu'on est elle va craquer elle va nous balancer donc on va partir sans en informer ta mère et ils sont partis se cacher dans cette fameuse grotte où là-bas ils sont arrivés et la grotte elle a été fermée par une pierre ils sont restés 12 ans dans cette grotte il y a une source d'eau qui est apparue dans la grotte un carubier qui est apparu dans la grotte et ils se sont nourris de caroubes ils ont bu de l'eau pendant 12 ans qu'est-ce qu'est-ce que du caroubier ? les caroubiers du caroube c'est un truc qui m'ont dure comme la pierre d'accord ? comme du bois et 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 j'avais lu j'avais lu j'avais lu un j'avais lu un un mahamar qui disait que et le shabbat et que le shabbat le caroubier se transforme en datier pour qu'il puisse faire berkat Amazon pourquoi en datier ? parce que qu'est-ce qu'on dit berkat Amazon ? Amazon c'est que tu es tu es rassasié tu es repu et en fait la date elle rassasie et donc tu peux faire berkat Amazon sur la date j'avais lu cette explication comme ça et donc il te dit ici que Tov 12 ans ils sont restés dans la grotte au bout de la 12ème année on entend le prophète Elie qui se met à la porte de la grotte en lui disant Antoninus le César il est mort donc tu peux sortir de la grotte parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où le César mourait les décrets de mort qu'il avait donné ils étaient abolis c'était comme comment on appelle ça aujourd'hui ? la grâce présidentielle d'accord ? il y avait la grâce présidentielle donc il est mort il dit vous pouvez sortir de la grotte Rabi Elazar et Rabi Akiva Rabi Shimon Bar Yocha Eslecha ils sortent de la grotte 12 ans ils sont restés dans la grotte ils apprenaient la Torah d'Eliyahu Hanavi imaginez le niveau qu'ils avaient après 12 ans ils faisaient que ça ils faisaient rien d'autre et là ils voient des juifs en train de travailler la terre ils disent comment est-ce qu'ils peuvent travailler la terre au lieu d'apprendre la Torah ? dès qu'ils regardaient quelqu'un Kharouf 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 ils le brûlaient sur place une voix céleste elle est sortie et elle a dit vous êtes sortis pour brûler mon monde retournez dans la grotte allez ils sont restés encore un an et après un an ils ont dit même le châtiment des impies au Geynam c'est pas plus que 11 mois donc maintenant on peut sortir après 12 mois ils sont sortis et on nous dit que tout ce que Rabi Elazar est brûlé Rabi Shimon Bar Yochai il réparait maintenant c'est pas le niveau ça s'étalise juste l'histoire maintenant qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Rabi Shimon Rabi Yossi Rabi Yehuda et là on rentre dans le vif du sujet vous êtes avec moi ou pas ? ça va ça vous plaît ? c'est pas de moi et là on va partir quelques centaines d'années plus tôt à l'époque de Yosef Atzadik fils de Yaakov Yosef Atzadik c'est bien on est minial on va pouvoir faire un vide c'est celui ? je suis content hein ? c'est pour ça qu'il faut le lire ? ben si mais je suis content c'est tout je suis juste content c'est tu sais des fois c'est voilà il faut tu connais la chanson non ? non ? ben il en faut peu pour être heureux tu croyais quoi toi ? je suis désolé j'étais classique moi donc écoutez bien on arrive à l'époque de Yosef Atzadik Yosef Atzadik il était beau il était jeune il étudiait la Torah avec son père mais il avait un grand défaut Yosef Atzadik c'est qu'il avait de l'orgueil et donc cet orgueil a fait qu'il a fait une faute il a fait que ses frères ils l'ont détesté vous connaissez toute l'histoire on va pas revenir là dessus d'accord ? ils l'ont jalousé ils l'ont détesté mais c'est pas ça c'est pas seulement cette faute qu'il a eue d'avoir de l'orgueil vis-à-vis de ses frères parce que son père il lui apprenait la Torah parce qu'il avait une jolie coutonette une jolie tunique rayée il nous dit ici qu'en plus de ça donc mis à part l'orgueil il a été dire du Lachonara sur ses frères il a raconté à son père qui mangeait Ever-Minachai qui mangeait des animaux vivants d'accord ? comme ils font nos amis chinois et japonais qui prennent le poulpe et le bête d'accord ? ils avaient le roi cette fois ? non ils n'avaient pas le roi non non ils n'avaient pas le roi alors écoute 1000% ils n'avaient pas le roi puisqu'on est déjà passé à Noach et depuis l'époque de Noach il y avait 7 lois de Noachid une des 7 lois de Noachid c'est interdit de manger d'un animal vivant voilà ok ça c'est clair on était précis puisqu'il y a 7 lois de Noé dont une c'est Ever-Minachai donc il leur a dit ils mangent Ever-Minachai donc ça c'est la première ensuite il leur a dit ils appellent les enfants des servantes esclaves ça c'est la deuxième chose et la troisième chose il a dit ils s'amusent avec des gonzesses donc ça c'est la troisième chose donc c'est pour ça qu'il sera puni par les trois choses Ever-Minachai ils feront la Shrita quand ils vont tremper le sang dans le chevreau deuxième chose il va lui-même devenir esclave et troisième chose il va être tenté par la femme de Potiphar Midak et Negen Midal Obatla vous avez compris ou pas ? il est tenté malgré il va être tenté pas non mais il va être tenté pendant un an il lui fait du rente-dedans dis moi pourquoi ? parce qu'il a dit que ses frères ils allaient avec des gonzesses donc lui il y a une gonzesse qui va lui faire du rente-dedans c'était pas vrai ? c'était pas vrai ? pourquoi il a dit ça ? c'était pas vrai ? ah il a dit ça pour rien ? non c'est encore un notinian il a mal interprété il dit des mauvaises paroles il a mal interprété il n'a pas alors on continue on continue donc Youssef il a fait deux Averot qui l'ont écarté des Shvatim donc il a mis la scission dans les Shvatim c'est pas fini maintenant il faut savoir que ils sont partis ils sont partis les frères de Youssef faire pêtre les troupeaux en dehors de la ville et son père il l'a envoyé et là-bas Youssef il va arriver chez ses frères et là Shimon il va le voir et il va dire à Lévi Shimon il va dire à Lévi écoutez bien voici le maître des rêves il arrive vers nous venez et on va le tuer et là qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont fait un Bédine et ils l'ont et ils ont associé la présence divine et ils ont décidé qu'il était Chayav Mita qui devait être mis à mort et donc Shimon il a fait la faute qu'à cause de lui un Bédine s'est levé pour juger Youssef à Tzadik et Reuven il est arrivé vers ses frères et il a dit attendez attendez c'est vrai que Youssef il doit être mis à mort parce qu'il est mort et Bémalchout pourquoi il est mort et Bémalchout parce qu'il nous dit qu'il va être le roi alors que le roi c'est Yéhouda donc quand il est il fait un crime de lèse-majesté celui qui fait un crime de lèse-majesté sa punition c'est la mise à mort comme on l'a vu avec David D'accord ? donc il te dit mais mes frères c'est quand même notre frère c'est notre petit frère ne versez pas le sang vous savez ce qu'on va faire ? on va le jeter dans le trou et il mourra tout seul comme ça il a dit Reuven dans l'idée de venir le le chercher plus tard D'accord ? et et puis tout d'un coup Yéhouda il arrive dans l'histoire et il dit à ses frères attendez attendez qu'est-ce qu'on va gagner si on tue notre frère ? d'accord ? on va devoir recouvrir son sang regardez venez on va le vendre à des ishmaelim et au moins on n'aura pas du sang sur nos mains et là ses frères ils l'ont écouté tout ça c'est marqué dans la Torah oui Rauven était parti à ce moment-là il leur a dit ça et après il est parti il est parti il n'était pas là quand ça s'est passé la suite parce qu'il est parti pour servir son père c'est pour ça qu'il n'était pas là ils étaient neuf puisqu'ils étaient combien de frères ? douze douze frères ils sont douze les frères enlève Benjamin il en faut neuf il en faut neuf si Benjamin était né Benjamin était déjà né enlève Benjamin enlève Yosef enlève Rauven il reste combien ? donc ils ont associé la Shrinak d'Ocha Benjamin n'était pas là alors écoutez bien il leur a dit et là il y a marqué qu'ils l'ont écouté ils ont sorti Yosef du trou d'accord ? et ils l'ont vendu à des Ishma Elim et donc Yehuda il a fait une faute parce qu'il n'a pas sauvé Yosef s'ils l'avaient écouté s'ils l'ont écouté pour vendre Yosef donc ils l'auraient écouté si ils l'avaient dit on va le sauver d'accord ? écoutez bien ils l'ont sorti du puits d'accord ? ils l'ont vendu il est devenu esclave en Egypte et vous savez pour combien ils l'ont vendu ? ils l'ont vendu pour 20 chékels et avec ça ils se sont acheté des pompes c'est grave quand même alors qu'il était beau ils auraient pu en tirer beaucoup et de là va commencer l'exil du peuple d'Israël d'accord ? alors maintenant on y va on a eu deux histoires qui paraissent complètement différentes là d'un côté on a trois qui parlent ensemble de Rome et de l'autre côté on a trois on a neuf on a neuf personnes qui vont vendre leurs frères et qui va devenir esclaves et qui va définir la galoute de l'Egypte d'accord ? et les horreurs l'atrocité de l'exil de Mithraïm bizarre quand même alors écoutez bien ce qu'il va nous dire ici il va nous dire que les saints frères de Yosef ils vont avoir besoin de venir faire le tikkun de Yosef pour pouvoir réparer la vente de Yosef et il faut savoir que pendant des décennies pendant des décennies et des décennies l'accusateur il va se lever et il va aller voir il va lui dire il y a marqué dans ta Torah que celui qui vend son frère en esclave il devra mourir il devra être mis à mort depuis que les frères de Yosef ils l'ont vendu en tant qu'esclave ils n'ont pas payé pour ce crime puisque les frères de Yosef on voit nulle part qu'ils ont été mis à mort il lui dit il faut maintenant qu'ils payent ça s'est passé quand à l'époque romaine il va y avoir 10 sages qui vont être choisis pour 10 sages qui vont être choisis pour réparer la vente des frères de Yosef puisque 9 plus la Shrina donc ça fait 10 10 sages qui vont être appelés les 10 martyres de la foi ces 10 martyres de la foi ils vont faire le tikkun de la vente de Yosef atzadik de ces 10 personnes on va avoir Rabban Gamliel Rabi Rabi Ishmael Ben Elisha Rabi Akiva Rabi Kranenea Ben Teradion ils vont tous mourir dans des morts atroces par Rome le César il va leur dire le César il va leur dire si j'avais les frères de Yosef devant moi je les jugerais, je les tuerais mais étant donné qu'ils ne sont pas devant moi vous allez prendre leur place il y a eu un décret divin qui a été scellé c'est toute une histoire vous pouvez voir les cours c'est les 10 martyres de la foi on va pas, on a fait deux fois le cours on va pas revenir là dessus mais ça a été atroce hein Rabi Akiva on l'a dit il a été avec des peines de Dieu le faire Rabi Rania Ben Taradion ils l'ont entouré dans un Sefer Torah ils lui ont mis le feu vivant Rabi Ishmael Ben Elisha Kohen Gadol ils lui ont enlevé le visage Rabi Khutpina Ben Torgeman ils lui ont arraché la langue ils lui ont donné à manger au chien des trucs horribles quoi vous voyez c'était vraiment tendu donc on va pas revenir là dessus c'est un autre cours et c'est comme ça qu'ils ont fait le chikoun de Yosef mais il était pas total le chikoun il était pas total il manquait quelque chose et là il nous dit que Rabi Yitzhak Meir il nous dit dans son Khidu Sharim que en fait les niades de la vente de Yosef il a été commencé à cause de trois personnes et que l'histoire qu'on va voir avec Rabi Shimon Bar Yochai Rabi Yehouda et Rabi Yossi ça se passe après l'histoire des Asara après les dix martyres de la foi et écoutez bien ce qu'il dit ici il nous dit que il nous dit que après la mort les dix martyres de la foi à Shimon Barach il a fait en sorte que les frères de Yosef ils puissent faire le chikoun par les dix martyres de la foi mais trois frères qui étaient les responsables de la vente de Yosef ils ont dû revenir pour faire eux-mêmes le chikoun de leur faute à eux on a dit comment il y avait de faute on a dit qu'il y avait une faute chez Yosef une faute chez Shimon et une faute chez Yehouda mis à part la vente qui était clalite oui ou non ? c'est ce qu'on a dit tout à l'heure ? donc il nous dit quelque chose il nous dit que c'est Yosef qui a fait qu'ils l'ont vendu en faisant du Lashonara et en ayant de l'orgueil vis-à-vis de ses frères que c'est Shimon qui a fait le djinn pour pouvoir le mettre à mort et qui en fin de compte il n'a pas eu lieu que ensuite c'est Yehouda qui a fait que Yosef ne soit pas mort qu'il a été sauvé et qu'il soit vendu et il te dit ici Yehouda il va se réincarner en Rabbi Yehouda Bar-Ilaï celui de l'Agmara que Yossi Yosef Yosef Yehouda il se réincarne en Yehouda Yosef Yosef le diminutif de Yosef c'est quoi ? Yossi Yossi il va se réincarner en Rabbi Yossi et Shimon il va se réincarner en Rabbi Shimon Bar-Yohai et il te dit ici c'est pas fini ce serait trop facile ça n'oubliez pas qu'est-ce qu'on a dit un il va être il va être envoyé pour la mort il va se gâcher dans une grotte pendant 12 ans l'autre il va être exilé à Tzipori l'autre il va être élevé pourquoi ? pourquoi ? pourquoi est-ce qu'un il est élevé l'autre il est mis à mort l'autre il va être mis à mort l'autre il est exilé en plus il est exilé pas à Tombouctou à Tzipori et pourquoi il s'est tu ? dans la grotte dans la grotte dans la grotte dans la grotte et donc il te dit ici écoutez bien c'est exceptionnel ce texte ce texte il a été tiré de Sefer Asrout d'accord ? et Tchikune Azor aussi et il te dit ici que Yéhouda il avait la capacité de sauver Yosef et qu'il l'a sauvé en le vendant bah oui s'il n'avait pas vendu Yosef Yosef il serait il serait mort si Yosef il serait mort qu'est-ce qu'il serait passé ? on aura un problème on n'aurait pas eu de Yetziat Mitzrayim pourquoi ? parce que Yosef il est le fils mais il est aussi le père on l'a déjà expliqué d'accord ? il est fils de Yaakov donc il fait partie des 12 tribus mais en même temps il perd son toir de fils il devient père puisque Ménash et Ephraim deviennent des tribus à part entière et c'est le seul qui devient un berger au même niveau que Avraham Yitzhak et Yaakov vous savez comment on le sait ça ? vous avez déjà fait Soukot ? Chevauch Pizin dachon ? qui c'est l'avant dernier ? c'est Yosef c'est pas Issachar c'est pas Zebulun c'est pas Yéhouda c'est Yosef al-Sadiq vous me suivez jusque là ? il y a beaucoup de choses à comprendre mais ça va vite ça va vite là ? ça va vite vous pourrez récouter c'est enregistré ouais et et il te dit c'était pas préparé en plus donc je vais vite et il te dit que je suis arrivé ce matin j'ai eu une panique et je lui dis je t'en supplie retrouve moi le texte j'ai besoin de ça pour faire le cours ce soir il me l'a primé voilà ça s'est passé comme ça donc il te dit pourquoi est-ce que Yéhouda il avait la puissance de de sauver Yosef ? parce que c'était le Manig c'était le c'était le roi c'était le roi de ses frères il le respectait c'est pour ça qu'après on va voir que lorsqu'il l'a sauvé et qu'il n'a pas ramené Yosef qu'est-ce qui s'est passé ? il va prendre une tannée Yéhouda Yéhouda il va prendre une sacrée tannée c'est marqué dans la Torah il est il est descendu aux yeux de ses frères ils l'ont rabaissé écoutez bien ce que je dis ils l'ont rabaissé c'est génial on nous écoute un peu de partout aujourd'hui ça fait plaisir comme quoi il faut travailler pour la Torah c'est important écoutez bien ils l'ont rabaissé à tel point qu'ils l'ont rabaissé que son père il était en colère contre lui son père il croyait qu'il avait tué Yosef il a été tellement rabaissé qu'il a pris une épouse alors que alors qu'Avram il avait dit quoi à Eliezer ? tu le maries avec qui tu veux mais pas une Isha Kenaanit tu prends un Haran et lui il a été épousé ici à Kenaanit Keilu il avait le din écoutez bien il avait le din d'un Eved parce que c'est les Eved Israël c'est ceux qui avaient volé et qui deviennent un esclave hébreux qui doivent prendre une femme Kenaanit et après les enfants ils appartiennent au maître vous connaissez toute cette histoire et donc quand il a pris une Isha Kenaanit Yéhouda c'est comme s'il avait le toar d'esclave vous imaginez le niveau comment il est descendu alors que c'est le roi d'Israël sa femme elle est morte après son fils il est mort le premier son deuxième fils il est mort et après il a dû aller avec sa sa belle-fille qui pensait être une prostituée ouais t'imagines pour un roi ça fait beaucoup quand même ok c'est pas fini il nous dit ici que Rabbi que Yéhouda il s'est réincarné dans un des dix martyrs de la foi il a tué il a été tué par Rome et après il se réincarnera où ? ben non il manque pas pour le minial il devra se réincarner pourquoi ? et ben pour récupérer son salaire il a quand même sauvé Yosef de la mort et vous savez qu'est-ce qu'il a marqué dans le Talmud ? vous l'avez vu la liste de Schengler ou pas ? qu'est-ce qu'ils lui ont gravé sur la bague ? vous l'avez pas vu ? qui sauve une vie sauve le monde donc il a sauvé le monde il a sauvé ma chère Ben Yosef il a pas simplement sauvé une vie il a sauvé la sortie d'Egypte dit Houda en sauvant son frère écoutez bien donc maintenant il était temps de recevoir son salaire il leur a dit quoi ? il leur a dit maintenant quel intérêt de tuer notre frère et de recouvrir son sang donc grâce à ça il a fait en sorte que Yosef il est resté vivant d'accord ? je suis où ? je suis là et il te dit ici que et donc dans le ciel on a décidé qu'il était temps de lui donner son sahar et qu'il devienne celui qui allait prendre la parole le premier dans toutes les places et il lui a dit ici que c'était pas César qui a décidé que lui il allait devenir un grand c'est pas César qui l'a fait qui l'a élevé c'est le ciel qui l'a élevé en tant que rabbi Yehuda Barillai qui est devenu le grand aux yeux de Rome et Rome c'était qui ? le monde aux yeux du monde donc le fait qu'il a été rabaissé à l'époque de Yaakov il devait récupérer un sahar pour être élevé c'est l'élévation pour faire le tikkun et pour récupérer son salaire vous comprenez maintenant pourquoi il a parlé comme ça rabbi Yehuda avec Rome de par ses simples paroles il a été élevé par Rome qui était le maître du monde à cette époque là on parle bien sûr de sur terre le maître du monde c'est un Kadesh Baruchou Yosef Yosef il a fait deux fautes pas une faute Yosef il avait vous suivez ou pas ? ça va ? ça vous va ? c'est intéressant ? c'est bien ? Yosef il a pas fait une faute il a fait deux fautes et d'une part de cette faute là la première c'est quoi ? c'est qu'il a été séparé de ses frères ah oui qu'est-ce qu'ils ont dit ? il y a marqué dans la Torah et il ne pouvait plus lui parler avec amour il ne pouvait pas le supporter dès qu'il voyait Yosef il se cassait ses frères dès qu'il le voyait il s'en allait ils ont voulu le tuer et il te dit ici que d'une part il a fait la séparation et en plus de ça il a fait du Lachonara et donc il a il va être réincarné Yosef à Tzadik dans Rabbi Yossi et pour faire le tikkun du Lachonara il va devoir être exilé à Tsipori et pourquoi à Tsipori ? parce que Tsipori c'était un c'était comme ça on a lu la paréchat à Tzadik il y a quelques semaines celui qui avait la lèpre c'était pourquoi ? parce qu'il avait fait du Lachonara et qu'est-ce qu'il devait amener comme Corban ? un oiseau un Tsipori un oiseau donc il a dû aller à Tsipori pour se faire pardonner et le fait d'être en exil il est séparé de ses frères et qu'est-ce qu'il a oui c'est une ville et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yossi ? le contraire de Yosef Yosef il a parlé Rabbi Yossi c'est tu vous avez compris ou pas ? tout le ticoune tout ce qu'on fait il a une incidence sur le futur c'est incroyable et et donc c'est pour ça que et qui plus est étant donné que Yosef il parlait sur ses frères et qu'il était quelque part l'élite par rapport à ses frères vis-à-vis de son père puisque c'était voici la descendance de Yaakov Yosef et pour pas avoir de différence pour pas avoir de différence avec oui on a Minyan merci pour pas avoir de différence avec mais s'il veut venir il est le bienvenu pour pas avoir de différence avec ses frères qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yossi ? pour pas réitérer la faute de Yosef écoutez bien ah bah tu vois on a même plus que Minyan au-delà je t'abak je t'abak je t'abak je t'abak je t'abak je t'abak écoutez bien c'est exceptionnel Yosef Yosef en étant en étant différent de ses frères avec la avec la avec la avec la qu'est-ce qu'il a fait ? répondez-moi il a fait une séparation avec ses frères Rabbi Yossi pour pas avoir de séparation avec qui ? avec ses avec ses frères avec ses frères avec ses frères d'études avec les Talmidé Chachamim il a pris sur lui que tout ce que diront ses compagnons d'études il le ferait vous avez compris ou pas ? Rabbi Yossi pour ne pas avoir de différence avec ses compagnons comme Yosef il a pris sur lui que tout ce que dirait ses compagnons d'études il accepterait il a baissé la tête en fait au lieu de l'orgueil de Yosef lui là il s'est rabaissé devant ses frères c'est incroyable c'est incroyable ce qu'on est en train de lire là vous comprenez ? et maintenant on va passer à celui qui nous intéresse puisque lundi prochain la Iloula la plus grande la plus grande Iloula au monde qui existe il n'y a pas comme Rabbi Shimon Raya vous savez ou pas ? que de par le monde il n'y a pas un homme qui est parti de ce monde depuis des centaines d'années qui génère autant d'engouement personne que ce soit chez les juifs ou chez les non juifs et que ce soit le plus grand des Talmide Chachami même Rabbi Nachman tout ce que vous voulez c'est pas la même Rabbi Shimon Bar Yochai et vous allez là-bas qu'on ne me dise pas qu'il n'y a que des religieux c'est où ? à Mérone il y a des religieux il y a des non religieux il y a des gens avec des cheveux jusqu'au parterre il y a des gens qui ont la crâne rasée des tatouages il y a de tout là-bas et tous ils sont ensemble et c'est ça que j'adore chez Rabbi Shimon il faut éviter d'y aller pendant la île-là parce que c'est compliqué mais ce qui est génial à cette île-là c'est que le peuple d'Israël à ce moment-là il est ensemble c'est-à-dire quoi ? tu vois des gens qui n'ont rien à voir tu vas par exemple voir ils sont assis les gens beaucoup ils mangent ensemble là-bas et tu vas voir à la même table tu vas par exemple un bracelet qui a des papillotes jusqu'aux oreilles jusqu'à côté de lui il y a un mec il a des boucles d'oreilles partout et une crête à côté t'as un religieux qui passe rougat t'as un autre c'est incroyable c'est incroyable et c'est ça l'hardou du peuple d'Israël Rabbi Shimon après sa mort il réussit encore à lier et relier le peuple d'Israël c'est ça la force de Rabbi Shimon c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui vont c'est qui qui est à Tiberiade ? à Tiberiade c'est Rabbi Meir Badanes donc c'est l'ayloula jeudi soir à Tiberiade il y en a plein il y a le Rambam il y a à côté de Rambam il y a Rabbi Yohan Ben Zaka avec ses élèves il y en a une tonne à Tiberiade c'est vraiment pas il y a Rachel la femme de Rabbi Akiva il y a Rabbi Akiva qui est plus haut il y a Rabbi Odansi je sais pas il y a même le Rab Khal qui est là-bas à côté de Rabbi Akiva t'en as une tonne à Tiberiade s'il faut qu'on organise un voyage initiatique à Tiberiade il faut passer la journée minimum on continue ? bon ça on en parlera plus tard les projets de la synagogue c'est pas le bar d'histoire on continue ? écoutez bien ce qu'il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai il est marqué dans le Zohar que il va faire le tchikoun de Shimon et Shimon donc le fils de Yaakov c'est lui qui a parlé pour le djinn pour faire le tribunal de Yosef à Tzadik et on nous dit que la source de Shimon c'est la Gvoura la Gvoura c'est la... comment on peut dire ça en français ? le djinn c'est dur la rigueur la rigueur et c'est pour ça qu'il l'a fait qu'il voulait vendre Yosef c'est ça qu'il a défini la vente de Yosef par rapport au bel djinn et par rapport à la rigueur ils ont pas été dans le... dans la Rahmanout avec Yosef à Tzadik et il te dit ici et... et Shimon il va devoir par Rabbi Shimon Bar Yochai apaiser la Gvoura et il va devoir transformer la rigueur en chesed et rachamim vers tous les juifs chesed et rachamim donc la miséricorde donc on a la rigueur qui va devoir se transformer en miséricorde c'est complètement l'opposé écoutez bien j'ai pas fini c'est quoi la miséricorde ? la miséricorde l'achmanout et il a dit à ses frères l'erruna vena argou venez on va le tuer et donc c'est pour ça puisqu'il a dit de son frère allons et tuons le donc il a fait une gzera de mitas sur Yosef à Tzadik il a fait donc un décret de mort sur Yosef à Tzadik lui-même va devoir faire le ticoune en recevant pour lui un décret de mort donc les romains vont définir sur Rabbi Shimon Bar Yochai décret de mort Rome il veut quoi ? la tête de Rabbi Shimon Bar Yochai ok ? et c'est pas fini encore après Shimon il a dit ben puisque Réouven il a dit ne tuez pas qu'il meurt tout seul alors Shimon il a dit et ben venez jetons-le dans un trou et donc Rajbi il va devoir rester dans un trou aussi et il faut savoir que une fois que Yosef il a été vendu il arrivait en Egypte il a été vendu au marché des esclaves un homme un peu salade sur les bords il l'a acheté il s'appelait Potiphar Potiphar il l'a acheté pour lui pour le consommer pas pour l'utiliser oui vous saviez ça vous saviez pas ou pas ? oui oui Potiphar il était homo d'accord ? donc il a trouvé tellement beau Yosef ben il a dit il est tellement beau Yosef que ça va devenir ma meuf voilà ce qu'il a dit il avait une femme aussi d'accord ? parce que à l'époque à l'époque il faut savoir que le berceau de la débauche c'était l'Egypte d'accord ? c'était encore pire que ce qu'on peut croire aujourd'hui d'accord ? et ça c'est pas dans la Torah que c'est marqué c'est marqué partout dans tous les écrits de l'Egypte c'était euh c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est-à-dire que le peuple d'Israël à tout prix quoi ben oui voilà tout à fait mais avant c'était pas parable ? non 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 d'abord c'est ah ça s'est détaché parce que toutes les clipotes de 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 c'est compliqué avec les clipotes les nids-sot-sot-sot qui sont descendus en Egypte et avec la au moins de la photo originelle le berceau de la photo originelle c'était l'Egypte c'est d'autres niveaux c'est pour ça que Pharaon son insigne sur sa couronne c'était le serpent pourquoi le serpent ? ben parce que la photo originelle c'est encore d'autres niveaux de compréhension et on peut pas faire un cours de 5 heures voilà je travaille je travaille demain alors écoutez donc il arrive chez Potifar chez Potifar il a dit celui-là il a dit bon je vais attendre un petit peu on va le mettre en confiance et puis il voit que ce mec-là il est bizarre tout ce qu'il lui demande il se réalise il dit celui-là il vaut mieux pas y toucher parce que il va m'arriver des crasses il le laisse tranquille il devient le régisseur de sa maison d'accord ? et là tout d'un coup Yosef il est bien chez Potifar il commence la Torah nous dit il commence à se faire beau il se regarde dans le miroir il s'arrange ses cheveux il se met il se fait la banane et là tout d'un coup la femme de Potifar elle se réveille et elle va l'accuser de l'avoir violée et donc il va être jeté dans une prison d'Egypte pendant pendant 12 ans et Rabi Shimon Rabi Shimon Bar Yochai qui fait le tchikoun de Shimon qui a dû qui a fait que Yosef soit jeté dans une prison d'Egypte à cause de lui pendant 12 ans il va devoir rester 12 ans dans une méara vous avez compris ou pas ? c'est pour ça qu'il reste 12 ans dans la grotte Shimon pour faire le tchikoun de la vente de Yosef et il te dit ici alors pourquoi la 13ème année il est re-rentré ? s'il a dû rester que 12 ans pourquoi il est rentré encore une 13ème année ? et il te dit ici parce qu'en fait il y avait 13 fois non il te dit ici parce que lorsqu'il est passé la 12ème année il devait sortir de la mer arabe puisque c'est la fin qu'est-ce qu'il a dit ? après 2 ans donc 12 ans étaient finis Yosef il est sorti il est sorti Rabi Shimon Bar Yochai avec son fils le problème c'est que on a dit que il devait faire le tchikoun sur la rigueur mais lorsqu'il est sorti chaque personne qu'il voyait il est brûlé pourquoi ? à cause de la rigueur il était encore dans le din donc il a dû encore rentrer une année pour apaiser le din exactement donc en fait la dernière année ne fait pas du tout partie du tchikoun de Yosef mais du tchikoun de la Gvoura vous avez compris ou pas ? donc ça veut dire que en fait une fois qu'ils ont fini c'est pour ça qu'il a pu sortir parce qu'il avait fini son tchikoun après la 13ème année il a fait son tchikoun de Yosef il a fait son tchikoun de la Gvoura c'est à ce moment là qu'ils ont pu sortir c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai il est arrivé après à la Gvoura du tchikoun complet parce qu'en fait il a réussi à apaiser la Gvoura la rigueur en la transformant en miséricorde la miséricorde vis-à-vis de qui ? vis-à-vis de tout le peuple d'Israël c'est un vatrinam pour le peuple d'Israël c'est l'amour du peuple d'Israël vous avez compris ou pas ? et c'est ça la Gvoura Omer c'est l'amour du peuple c'est le feu de la Neshama qui brûle le feu qu'on fait à la Gvoura Omer c'est pas simplement parce que on aime les merguez et on aime bien ça en Israël c'est vrai de faire à l'aîche ça fait partie de la culture mais pourquoi on fait des Médourotes ? parce que c'est le feu de la Neshama qui brûle parce que c'est le dévoilement regardez bien quand est-ce qu'on fait la Médoura la nuit on attend qu'il fasse nuit parce que dans l'obscurité Rabbi Shimon Bar Yochai il a dévoilé au monde la Torah qui était cachée de l'obscurité il a fait naître le Zohar HaKadosh vous comprenez ou pas ? c'est ça la fête de l'Akba Omer c'est pas simplement la fin de l'épidémie c'est pas simplement la iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai c'est pas ça c'est aussi que Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de sa mort son lit a été entouré de feu c'est ça la Médoura au moment où la Shkia est tombée où le soleil s'est couché le lit de Rabbi Shimon il a été entouré de feu pour que personne ne le touche il y avait autour de lui Sakhevra Kadisha qui était autour de lui qui était en train d'étudier ce que disait Rabbi Shimon Bar Yochai et quand il est décédé personne ne pouvait arriver à toucher le lit de Rabbi Shimon il était tellement sain il était tellement arrivé à un niveau extraordinaire que c'était pas possible de le toucher il n'a pas eu il n'a pas eu en fait d'enterrement comme tout le monde il y a plusieurs personnes qui n'ont pas eu un enterrement comme tout le monde comme qui par exemple ? Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu c'est Dieu lui-même qui l'a enterré est-ce qu'il est mort Moshe ? oui est-ce que Dieu l'a enterré ? oui pourquoi Dieu l'a enterré ? c'est encore une autre histoire à qui il y a Moshe ? on ne sait pas on ne sait pas c'est marqué exactement il y a la il y a la il y a la dans la Torah il y a exactement la position GPS de la tombe de Moshe Rabbeinu là-bas il est entouré à Gaï dans la tribu de machin à côté du Harnebo machin c'est marqué exactement personne ne sait ? non le problème qu'il y a c'est qu'après sa mort ils ont voulu aller voir où il était et ils se sont mis donc au niveau du Harnebo ceux qui étaient en haut quand ils sont montés ils voyaient sa tombe en bas quand ils descendaient ils voyaient sa tombe en haut et ils se sont divisés en deux parties quand ils ont dit comme ça on voit ceux qui étaient en haut ils le voyaient en bas ceux qui étaient en bas ils le voyaient en haut personne ne sait où ça tombe donc ça c'est il a été caché non non il est enterré mais il est caché pour pas qu'il devienne Abudazara personne ne sait personne et le Rabi Shimon Bar Yochai il est où ? Rabi Shimon Bar Yochai il est à Mérone il est à Mérone et c'est pareil par exemple quand vous allez à Mérone quand vous allez à Mérone la tombe de Rabi Shimon Bar Yochai quand vous allez sur sa tombe c'est pas sa tombe il est pas enterré là il est enterré beaucoup plus bas il faut être à l'extérieur du mausolée là-bas du côté souvent ils mettent les poubelles là-bas tu te mets là et t'es en face de sa tombe en fait il est beaucoup plus bas il est... ouais c'est comme à... non c'est comme à Marpella Marat à Marpella c'est profond vous trouvez que ce espèce de château c'est une grotte ? non ça c'est juste des mausolées qu'ils ont fait et ils sont enterrés tout en bas en dessous ça ça a été créé par un sultan et le Rabi Mérbananes il est en dessous il est debout il est sous le mausolée sous la yeshiva oui bien sûr oui il est derrière il est derrière bien sûr pourquoi ? parce que Youssef c'est un saint Youssef c'est un saint il y a marqué Youssef si si Moussa c'est Moshé Ibrahim c'est Abraham vous croyez quoi ? ils reconnaissent tous nos tous nos saints mais ils veulent se les approprier ils disent par exemple que c'est Ishmael c'est Ishmael qu'ils ont pris c'est pas Israël qui l'a pris c'est Ishmael ils ont détourné toute l'histoire et là-bas il faut savoir que là-bas il y a à la Maratha Marpella il y a le mausolée de Ishmael il n'y a rien Ishmael il n'est pas enterré à Maratha Marpella à Maratha Marpella est enterré donc on va être clair pour dissiper pour dissiper tous les malentendus à la Maratha Marpella donc c'est pas dans le niveau où on va c'est bien en dessous d'accord ? c'est un endroit où on peut pas rentrer les personnes qui sont rentrées sont mortes qui sont devenues folles on n'a pas le droit de rentrer là-bas d'accord ? c'est comme au quiver de David Améler David Améler il n'est pas enterré là-bas il est enterré beaucoup plus profondément et alors à la Maratha Marpella au caveau des patriarches à Hevron est enterré Adam et Chava Avraham et Sarah Yitzhak et Rivka Yaakov et Léa et Rachel elle est enterrée sur le chemin de Bethlehem ils ont quoi de spécial Adam et Chava ? Adam et Chava ils ont quoi de spécial ? c'est les premiers c'est les premiers êtres humains qui ont été créés par Dieu et étant donné que étant donné que alors je vais dire que il a fait le péché non c'est pas le problème on parle pas de péché là étant donné qu'il a été créé par Dieu et qu'il comportait en lui toutes les nechamotes de toutes les générations il est devenu le gardien de la porte du Gan Eden puisque la Maratha Marpella c'est l'entrée du Gan Eden voilà donc ça c'est pour eux il y a aussi la tête des saves la tête des saves la tête des saves elle est au pied d'Yakov mais son corps il est arsir le corps il est arsir c'est normal il mérite sa tête méritait d'aller là-bas il aurait pu s'il avait pris le bon chemin il aurait été enterré dans la Maratha Marpella il a pas voulu il a loupé le coche tant pis pour lui alors ce fameux Rabi Shimon Bar Yochai dont on va faire la Iloula la semaine prochaine si Dieu veut c'est pas simplement de comprendre qui c'est Rabi Shimon Bar Yochai c'est une nechama particulière ce genre de nechamotes c'est c'est dans toutes les générations il y a des nechamotes qui sont particulières nous on a eu dans notre génération on a eu un 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 qui a été la nechama particulière une nechama exceptionnelle c'était non non Rabi Shimon Bar Yochai Rabi Shimon Bar Yochai dans la génération ça a été voilà c'est dans la génération c'est pas pareil Rabi Shimon Bar Yochai c'était c'est autre chose c'est pas la même chose c'est autre chose il y a d'autres niveaux et on nous dit de Rabi Shimon Bar Yochai d'où elle vient sa nechama il faut savoir que les anges du service ils voulaient pas que la nechama de Rabi Shimon Bar Yochai veille le monde pourquoi ? parce qu'il a dévoilé le Zohar il faut savoir que les anges du service ne veulent pas que la Torah cachée qui appartient au entre guillemets au ciel elle soit dévoilée donc ils veulent éviter c'est comme le Baalathalia qui a dévoilé la chassidoute Rabad au monde d'accord au moment où il a voulu dévoiler le Yetzirah il s'est levé et il a été il a été emprisonné 53 jours dans les prisons de Petersburg pourquoi ? parce que 53 jours qui ont fait écho aux 53 chapitres du Tania qu'il avait écrit donc ils ne veulent pas que toute cette Torah cachée de ce qu'on appelle le razine ou le razine des razines elle soit dévoilée et donc en fait ils ne voulaient pas laisser la nechama de Rabi Shimon Bar Yochai venir au monde alors comment ça s'est passé ? alors on a raconté l'histoire avec sa mère la dernière fois le Shabbat vous rappelez ? sa mère elle a pleuré la piole dans le... mais à la base c'est pas ça à la base il y a marqué dans la Torah et Moshé il est monté la Marom il est monté au ciel et il a ramené avec lui des prisonniers Chevi Chevi c'est quoi ? c'est quelqu'un qui est emprisonné c'est quoi Chevi ? c'est quoi ? c'est Moshé il est monté au ciel il a ramené avec lui des prisonniers ? oui il a ramené Chevi Shimon Bar Yochai il a ramené la nechama de Rabi Shimon Bar Yochai qui était prisonnière dans le ciel pour la mettre sur terre pour qu'il puisse dévoiler des centaines d'années plus tard le Zohar HaKadosh vous comprenez le niveau de Rabi Shimon Bar Yochai ? donc quand on parle de Rabi Shimon Bar Yochai regardez le piut là Bar Yochai qu'on lit le vendredi soir c'est incroyable prenez la traduction c'est pas une nechama Stam Rabi Shimon Bar Yochai c'est une nechama qui va dévoiler au monde le secret de la Torah c'est-à-dire qu'il va dévoiler au monde le blanc du Sefer Torah c'est-à-dire que quand on écrit un Sefer Torah on a un clave qui est blanc crème on va écrire en noir dessus il faut savoir qu'il y a une alakha dans un Sefer Torah c'est qu'il est interdit que deux lettres se touchent il faut toujours laisser du blanc entre les lettres et si deux lettres se touchent c'est pas saoul il faudra gratter si on peut il faudra toujours qu'il y ait un écart entre les lettres et cet écart qui est entre les lettres ça s'appelle la Torah du secret c'est-à-dire que nous on étudie le noir sur le blanc et Rabi Shimon Bar Yochai il a dévoilé le blanc sur le noir vous avez compris ou pas ? c'est la Torah qui est cachée c'est ce qu'il y a entre les lignes en fait si tu enlèves le noir il reste l'écriture c'est ésotérique ce que je te dis et si tu enlèves le noir si tu grattes tu vois encore l'écriture puisque ça boit en fait c'est pour ça qu'il faut bien le travailler quand t'as une faute sinon ça se voit c'est pas beau après bref ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pour ça qu'il faut pas prendre à la légère les loulot de nos de nos sadikim, de Rabi Shimon Bar Yochai, de Baba Saleh, de Rav Kadouri, Rabi faut pas prendre à la légère faut pas penser que c'est des magiciens ne pas penser qu'on va sur leur tombe parce qu'on a envie de gagner au loto ou parce qu'on a un problème à la maison c'est pas des marabouts c'est Kedoshim et Lyon c'est des saints dans les sphères célestes quand on va se recueillir sur la tombe d'un tzadik on a à ce moment là le wifi pour Akkadosh Baruch Hu faut comprendre que c'est ça en fait c'est la borne pour vulgariser pour notre époque en fait le tzadik qu'est-ce qu'il fait à ce moment là il devient ta borne wifi avec Akkadosh Baruch Hu et t'es en liaison directe avec le bon Dieu et au lieu de lui demander des conneries demande-lui quelque chose d'important demande-lui justement si c'est la Eloula de Rabi Meir Baalanes demain demain soir ? non après demain jeudi soir jeudi soir mais demande par l'osroute de Rabi Meir que tu puisses faire tes chouva demande par l'osroute de Rabi Meir de te lier au peuple d'Israël demande par l'osroute de Rabi Meir de rentrer dans l'alliance d'Abraham Avinu mais en tant que juif demande-lui au lieu de lui dire j'ai besoin de gagner au loto pour acheter une grande maison demande-lui que tes enfants ne finissent pas dans la drogue demande-lui que tes enfants ne deviennent pas addicts aux choses dégueulasses demande-lui que ta fille elle ne perd pas sa virginité avant son mariage parce qu'aujourd'hui c'est Légion aujourd'hui c'est Légion demande-lui tout ça demande-lui que ton fils ne finissent pas avec les Kamé à Tel Aviv demande-lui et c'est pas parce qu'ils ont grandi dans des familles religieuses ou pas religieuses ça arrive à tout le monde aujourd'hui demande ça Rabi Shimon Bar Yochai au lieu de lui dire faut-je gagner au loto il faut que j'ai beaucoup d'oseilles il faut que ma boîte elle marche c'est vrai c'est bien que ta boîte elle marche mais si tu fais marcher ta boîte pour te payer des vacances à Elat et boire des cocktails avec des meufs autour de toi ça sert à rien mais si tu lui dis je veux une grande maison parce que tous les une fois par semaine je veux faire des cours de Torah et je veux que mes enfants ils manquent de rien parce que je veux qu'ils aient la possibilité d'étudier pour devenir des gens bien là c'est autre chose la Metsiout la réalité elle n'est pas la même vous comprenez ou pas ? et dans la génération dans laquelle on vit nos comment dire les gens qu'on prend comme exemple c'est qui ? moi ce que j'entends en général c'est Nabila c'est les gens qui font les Marseillais c'est les anges les anges du de je sais pas quoi les influenceurs comment ils s'appellent les deux Feuches là qui ont vu Macron ? c'est pas des Feuches ? c'est pas des Feuches ? ouais ils ont des ils ont des noms de Feuches là ils ont des noms d'abrutis comment ils s'appellent ? McFly et Carlito McFly et Carlito David Salon-Coscas ouais bah c'est pas Feuches ça c'est vrai ça fait pas Feuches ça bon bref il a un nom bien juif mais c'est ça que les enfants ils veulent ressembler à ça ? mais franchement c'est un crime d'accord on est pas tous faits pour être des tzadikim on est pas tous faits pour rentrer à la yeshiva on est pas tous faits pour être des rabbins c'est clair un il est fait pour être rabbin l'autre il est fait pour être médecin l'autre il est fait pour être commercial l'autre il est fait pour être avocat j'en sais rien moi mais que ce soit un médecin avec la hirachamahim que ce soit un avocat avec un cours de Torah que ce soit un un commercial avec des bonnes midotes vous comprenez ou pas ? et ça il va le trouver comment ? dans l'étude de la Torah et qui plus est dans les vertus de notre tzadikim qu'est-ce qu'on a dit ? qu'est-ce qu'on a dit il y a deux semaines au cours du Shabbat ? on a dit que qu'est-ce qu'ils ont écrit dans le Pirkei Avot ? le Pirkei Avot qu'on va lire si Dieu veut le chapitre 4 ce Shabbat qu'est-ce qu'on a dit ? on a dit qu'ils n'ont pas écrit le Pirkei Avot juste pour nous donner des citations pour nous donner des vaccins que ce qu'ils ont écrit c'est ce qu'ils étaient eux donc au lieu de leur mettre la photo de Britney Spears et de Nabila pour les filles mets-leur Lara Bani Kanievski mets-leur mets-leur Shimon Natsadiq mets-leur Baba Saleh à tes garçons au lieu de leur mettre je ne sais pas qui il y a aujourd'hui qui kiffe les jeunes Djamel peut-être non ? je ne sais pas pour mettre une photo Djamel j'ai des footballeurs là Mbappé 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 qui a vraiment été biberonné par la télévision et par cette comment dire cette cette assimilation et cette idée de comment dire comment ils appellent ça un truc judéo-chrétien là comment ça s'appelle ? c'est euh... mais on s'est fait déchirer on a perdu nos racines on a perdu on a on aurait dû tous parler hébreu couramment on a tellement été assimilés qu'on l'a oublié et c'est ça qu'on aurait dû faire utiliser notre passé pour vivre notre avenir mais nous on a oublié notre passé à un moment donné et on a on a été vivre dans l'assimilation alors que regardez bien les arabes ils vivent toujours dans le passé et on a déjà expliqué encore une fois la différence entre nous les chrétiens et les musulmans et on va faire un là-dessus si tu veux l'arabe le musulman c'est dans le passé qu'il vit regardez comment ils sont habillés je parle pas des jeunes de banlieue hein regardez bien dans tous les pays arabes ils sont habillés à l'ancienne ils font les lois de la charia et c'est ils vivent avec leur loi l'ancienne d'accord le mec il a une Lamborghini Countach la Dubaï ou je sais pas quoi le mec il a une Lamborghini Countach d'accord mais il habille en djelaba et en babouche ok ils mettent pardon c'est des banlieues tout ça des générations de nos petits enfants eux ils parlent ils parlent ils parlent arabe ils parlent arabe ils parlent arabe et nous on sait lire la coran on sait ouvrir le livre mais on sait pas parler ah ma ben oui ben oui il y a combien de temps quand tu en dis 10 ans c'est plus au lé khalaj tu te rigoles à la figure ça c'est ça c'est ça c'est les arabes ils vivent avec le passé c'est le passé non écoute bien le passé il est passé les roms donc la chrétienté ils vivent dans le futur c'est c'est une c'est une c'est une religion et une civilisation de conquérants il faut que ça aille toujours vers l'avant Rome il a conquis le monde il faut que ce soit toujours les nouvelles technologies le modernisme c'est nouveau 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 donc il va vers l'avant et il oublie toujours son passé il oublie toujours son passé il met de côté son passé regardez bien l'église elle garde pas comme nous les lois antiques et elle va faire non bon ça marche pas c'est pas grave allez on change on réécrit le testament un nouveau testament tout est toujours nouveau tout doit être nouveau et chez les juifs et bien on doit utiliser notre passé pour vivre notre présent exactement pour vivre notre présent et notre futur et c'est pour ça qu'on mange déjà animaux cachers parce que les animaux cachers qu'est-ce qu'ils ont ? ils ruminent et ils ont des sabots fendus les sabots fendus ça insigne vers l'avant vers le futur mais le ruminer c'est quoi ? bah t'as ton passé tu remanges que t'as mangé c'est le passé donc c'est l'équilibre du passé et du futur pour vivre le présent c'est ça la religion juive vous avez compris ? donc c'est utiliser tes bases ces bases judaïs Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Meir Balanes Baba Saleh Rav Kadouri et tous ces grands qui nous ont fait vivre et qui vivent encore dans notre coeur pour aller vers un avenir qu'on connait pas et qu'on a pas le droit de connaître et qu'on s'en fout d'ailleurs mais pour vivre au présent au jour le jour Modé Ani Kolium on dit ça Shema Yisrael quand on dit Shema Yisrael qu'est-ce qu'on dit ? Ayom Ayom Metzavecha Ayom que je t'ai ordonné aujourd'hui et c'est ça toute la Torah c'est ça toute la Torah c'est de vivre avec ton passé pour vivre un présent qui t'amène vers l'avenir Imbekro Kotaï Téléchou Téléchou c'est un futur si vous suivez mes lois que j'ai données où ? dans le passé vous irez vers l'avenir bon je m'aider c'est tout c'est tout ce que j'ai donné c'est tout